Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Certains d'entre vous, lors de ma vidéo sur le DMA, m'avaient demandé où était passé Google Maps. En tout cas, pourquoi on ne pouvait plus cliquer sur les images de Google Maps, on va en parler dans cette vidéo. Lorsqu'on faisait une recherche avant d'un lieu, on avait donc ce plan qui s'affichait, on pouvait cliquer dessus et aller directement sur Google Maps. Ce n'est plus le cas maintenant dans le cadre du DMA. Donc c'est relativement simple, si vous avez un compte Google, vous allez dans les services Google Associés, je vous mettrai le lien dans la description pour que ça soit plus simple. Et tout simplement, vous allez cocher ce qui vous intéresse. Donc nous, c'est plutôt Maps, dans notre cas, on peut associer d'autres services évidemment. Vous avez remarqué que par défaut, tout était décoché, donc vous pouvez recocher ce qui vous intéresse. Par contre, une fois qu'on a confirmé, Google va nous expliquer que ça peut prendre un petit peu de temps. Et effectivement, moi je l'ai fait il y a un petit moment et je ne sais pas encore tous les services qui sont revenus. Alors est-ce que ça va prendre quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas du tout. Et en attendant, il y a peut-être des petites subtilités pour récupérer tout de suite ce système de Google Maps. Alors j'en ai trouvé deux, il y en a peut-être d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous en avez trouvé d'autres. Donc tout simplement, je vais chercher mon adresse et je vais cliquer ici, sur images. Et puis tout simplement, regardez, maintenant j'ai Maps qui est revenu. Et donc je vais pouvoir utiliser Maps normalement. L'autre solution, c'est de changer tout simplement les paramètres. Donc vous allez en bas à droite lorsque vous êtes sur la page Google, vous allez dans les paramètres de recherche. Et en haut à gauche, vous avez autres paramètres, juste ici. Et l'idée, c'est de se dire que comme le DMA, c'est une loi européenne, on va choisir un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Par exemple, la Suisse, un pays francophone. Alors vous pouvez prendre d'autres pays, le Royaume-Uni par exemple. Mais en tout cas, je pense que la Suisse, c'est un petit peu mieux. Et vous allez donc sélectionner dans la liste Suisse et enregistrer les résultats. Donc ça, ça marche très bien. Et tout de suite, l'inconvénient, c'est que vous n'avez plus la même pertinence puisque vous avez des résultats qui viennent de Suisse. Donc j'ai fait une recherche. Et cette fois-ci, la carte est bien cliquable. Évidemment, pour tout le reste des résultats, c'est un petit peu moins pertinent puisque j'ai des résultats helvétiques. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé la première méthode, si vos résultats, en tout cas si Google Maps est bien revenu. En attendant, vous pouvez toujours utiliser ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.